Hello everyone! How are you? Well, this is Ibn S. Recombe, your English and Frank instructor from Bénéen. Aujourd'hui, je suis là pour corriger une erreur récurrente dans le propos d'accord de certains amis français et francophones qui accueillent. Alors oui, on va démarrer. Pas plus tard qu'hier, l'un de mes étudiants français disait ceci. « Sir, I'm one of the patrons of Galerie Lafayette. » Je le regarde tout droit dans les yeux, je lui dis « Excellent, I'm one of the patrons of Galerie Lafayette, too. » « Il met tout hasard, il dit bien. » « Sir, vous n'avez pas le trouvent inscrit sur les actionnaires de Galerie Lafayette, nulle part. » Eh bien oui, voilà ce qu'on prend extrêmement, voyez-vous. Pour mon étudiant français, ah oui, le mot anglais patron a le sens de patron. Bon, malheureusement, le mot anglais patron n'a pas le sens de patron. Ça a plutôt le sens de client, ou mieux, visiteur. Alors, moi qui le disais, ah, mon étudiant français, bien évidemment, « I'm one of the patrons of Galerie Lafayette, too. » Il faisait comprendre simplement que je suis aussi l'un des clients d'accord de Galerie Lafayette. Eh bien oui, lui qui voudrait d'accord signifier patron, d'accord, par le terme anglais patron, aura dit quelque chose comme simplement « I'm one of the bosses of Galerie Lafayette. » Ou mieux, « I'm one of the proprietors of Galerie Lafayette. » Ou bien, « I'm one of the owners of Galerie Lafayette. » Eh bien oui, voilà. Donc, le terme patron se dira en anglais avec l'un de ces termes-là. « Boss, proprietor, ou bien owner. » All right, everybody, that's all for today. Start saying the right things now. This is Jessica Conway, your English and French structure. Bye-bye.